... Dans le cadre de la rédynamisation de la lutte contre le VIH SIDA, le ministère de la Santé informe la population générale de la disponibilité des services de conseil et de dépistage volontaire anonymes, confidentiels et gratuits dans l'ensemble des structures sanitaires de Djibouti-Ville et au niveau des centres modicaux hospitaliers des régions de l'intérieur. Dès son arrivée, la personne est reçue par un accompagnateur psychosocial pour le mettre en confiance et lui propose un service de counselling de prétesse du VIH SIDA. Ce counselling le met en confiance pour accepter de se faire dépister. La prise de sang se fait sur le bout du doigt par un test rapide et le résultat est directement remis à l'accompagnateur le jour même. ... Si le résultat est négatif, on préconise l'utilisation des moyens de prévention contre le VIH SIDA, notamment l'abstinence et la fidélité, en lui donnant un rendez-vous dans trois mois pour effectuer un deuxième dépistage de contrôle. S'il est positif, on l'oriente chez le médecin pour la prise en charge médicale et les suivis. La prise en charge médicale est globale et gratuite. Elle est composée d'une prise en charge psychosociale et d'une prise en charge thérapeutique. A retenir, avec les ARV, on peut vivre mieux et plus longtemps. Toute personne doit se dépister pour connaître son statut sérologique pour prendre les précautions nécessaires. ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501